Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous ai préparé un tuto très printanier. Je vais vous montrer comment transformer un chapeau comme celui-ci en le faisant devenir comme cela. Comme vous le voyez c'est très féminin et très frais. J'espère que ce tuto vous plaira et n'oubliez pas que la liste du matériel utilisé se trouve sur le web zine Pulp sur www.culturepinup.com Je vous laisse avec les différentes étapes et j'espère que ça vous plaira. J'ai commencé par prendre mon chapeau et ma bande de dentelle. Je commence par la placer autour de mon chapeau pour mesurer le bon diamètre. Une fois que je l'ai, je découpe à la bonne longueur pour que les deux extrémités de mon ruban se rejoignent. Je commence ensuite à le coller. Je commence par mettre de la colle au centre de mon ruban sur environ 10 à 15 cm puisque la colle chaude sèche très vite. Je pose ensuite mon ruban par-dessus. Je n'appuie pas trop fort parce que je ne veux pas que la colle sorte de la dentelle. Ça risque de ne pas être joli. Donc je viens juste le poser sans appuyer dessus. Et je continue sur tout le contour de mon chapeau. Ici j'ai mis de la dentelle mais j'aurais pu mettre du ruban ou par exemple un morceau de tissu de votre robe. Comme si vous faites vos robes vous-même, ça serait vraiment chouette d'assortir votre chapeau à votre robe. Je continue donc à placer ma colle jusqu'au bout et je fais rejoindre les deux rubans. Veillez à faire la jointure de votre ruban à l'endroit où vous voulez que vos fleurs viennent se coller. Comme ça vous pourrez cacher cette jointure. Pour que les deux extrémités tiennent bien, j'ai rajouté un petit peu de colle. Comme pour le tuto sur la coiffe automnale, je commence par venir simuler la présence de mes fleurs sur mon chapeau pour me préparer à ma création. J'aime toujours bien faire ça pour savoir vers où je vais et ne pas coller directement des fleurs sans savoir ce que je veux réaliser comme montage. Je risque d'après de vouloir les décoller et ça risque d'endommager mon chapeau. Moi je suis partie ici sur des couleurs roses avec des petits bourgeons, des fleurs et j'y ai ajouté un petit peu de bleu. Je commence par placer mes fleurs au niveau de la jointure de mon ruban et j'ajoute toutes mes petites fleurs une à une en allant vers les extrémités de mon montage. J'ai décidé de faire moi quelque chose de symétrique, donc vous pouvez vous tout à fait faire quelque chose qui soit asymétrique. C'est vraiment selon votre goût et selon avec quoi vous voulez assortir votre chapeau. Moi j'ai terminé par une petite touche de bleu, j'avais envie d'allier ces deux couleurs que je trouve très fraîches l'une avec l'autre. Et voilà, votre chapeau printanier est terminé. Et maintenant il va venir sur ma tête. Et voilà votre chapeau de paille printanier terminé. Comme vous le voyez, vous pouvez le customiser à votre guise. Il peut être avec beaucoup de fleurs comme moi ou vous pouvez en poser quelques-unes avec parcimonie. Vous auriez pu échanger le ruban de dentelle en un ruban de satin ou tout autre ruban que pourrait être assorti à votre tenue. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également liker cette vidéo et la partager si elle vous a plu. Elle intéressera peut-être certains de vos amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je poste tous les jours une photo sur mon Facebook ou mon Instagram Mademoiselle Gisèle. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tuto. Très belle semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada